Les communes de Tiguav ont passé 167 000 personnes qui vivent là-dedans. La ville de Tiguav est construite dans l'année de 1663. C'est dans la ville de Tiguav, après Faustin Ier, qui prennent le sens. Il y a beaucoup de difficultés que la population a fait face, c'est les affaires de l'eau potable qui s'est passé dans cette zone. L'histoire apportée, c'est depuis l'occupation américaine, le réseau d'adduction de l'eau dans la ville a été construite. Ingénieur Service National de l'eau potable SNEP constaté, après tremblement de tête de janvier, majorité de Tiguav qui prennent de l'eau dans la ville est endommagée. Plusieurs lignes sur le réseau de distribution de la ville et les fuites sont remarquées dans toutes les villes. Le système date de 1928 et a été fait avec des canalisations en fonte. Après le séisme, les fonte se débrouillent partout. On est obligés maintenant de séparer. Là où il y a des emboîtements, on les séparer pour mettre deux manchants. Si y'a qui menè de l'eau dans la roubine de la ville, c'est un pourri tout. Mais sous ça, l'eau de la population n'en recevra pas traitée. L'eau est la cause de la maladie, tant qu'il est la diarrhée, il y a la fièvre de la infection vaginale de la femme. Desastres de janvier a fait, la majorité abonne SNEP pour recevra de l'eau dans la ville. Il faut que toute la population ait souhaité et qu'il y a une bonne de l'eau potable. Mais il faut que la population ait mis en pile en pile et qu'il y a une bonne de l'eau potable à consommer. Malgré bâtiment SNEP la te kraze, mette sou materiel institisyon an ki pe di, teknisyen yo te fè en pile je for pou ripare rizou de l'eau. Nesansar, Société Nationale Gestion de l'eau di NEPAT ak Servis Nationale d'eau potable SNEP sollicite aide la Kwarouj Fransez pou mette kampe yon nouvo sistem d'eau potable en Tigua. Comme le Kwarouj Fransez entre dans ble sou rizou commande équipement sur l'eau de l'eau tant qu'il y a une métallique de l'eau. Les techniciens visent l'extremité de PVC pour rendre la canalisation solide. Le projet a duré deux ans. Il coûte 1.5 million de dollars américains. et spécialistes de Kwarouj identifié 40 sites de ville Tigua, vous kote yap interveni. Projet à tout, permet renforcer Berge-Rivier qui yos alantou captage de l'eau pou preveni inondation lor saison la pli. Ouvriye yo dépose 36 mètres gabion pou protéje tiyo PVC. Nous avons aussi des partenaires techniques en France, des entreprises privées comme Veolia qui sont des spécialistes techniques de l'eau et qui viennent en support pour des besoins ponctuels aider la Croix-Rouge et le SNEP dans les activités de reconstruction ou d'analyse. Le réseau de l'eau a trois boîtes captage qui captent de l'eau sont sous-sûres. Il y a un réservoir en béton armé qui a une capacité de 815 mètres kib pour l'utiliser l'addiction avec une distribution en fonte qui est mesurée 8 pouces. Nous voulons un SNEP à Petit Gouaf qui soit autonome de manière à ce que pour la première fois dans le pays, enfin une des toutes premières fois, une ville de la taille de Petit Gouaf ne dépende plus de la capitale ou des bailleurs étrangers. Que les gens, les haïtiens eux-mêmes, puissent payer leur système d'eau, l'entretenir et agrandir. Cette autonomie va se donner par une formation en termes de compétences, compétences techniques évidemment, mais aussi administratives et de gestion. Depuis le projet a démarré, 75% de fuites qui sont sous le réseau sont réparés. 10 24 pouces, 2 26 pouces et 10 bouches incendies sont réparés toutes. Les ingénieurs espérés dans un petit bout de temps résoudre les problèmes de l'eau potable dans le pays. Selon la prévision, que SNEP, Dinepa et La Kwaouich ont avé ensemble et on devrait, après deux ans, on devrait avoir le premier réseau d'eau potable d'Haïti à Petit Gouaf. Aktuellement, 880 million mouns sous la terre pa gen aksé à de l'eau potable. Grâce ak proje sa, 30 à 40 mille mouns qui vivent à Petit Gouaf, on devrait recevoir l'eau potable dans le pays.